On a peut-être trop tendance à opposer, pour des raisons pédagogiques, deux penseurs très très importants du XVIIe siècle anglais, à savoir d'une part Thomas Hobbes et d'autre part John Locke. Donc, quand je dis qu'on les oppose, c'est qu'il y a bien des raisons de les opposer, mais on les oppose parfois d'une manière un petit peu caricaturale, en oubliant qu'ils ont vécu, non pas à la même génération, à la même époque, il y a quand même près de deux générations entre ces deux penseurs, mais en tout cas à une époque extrêmement troublée et qu'ils essayent de trouver des remèdes à des problèmes communs. Dans la seconde moitié du XVIIe siècle, en France, au moment des guerres de religion, il y avait eu une série de traités sur le gouvernement de la France. On pense en particulier à la république de Jean Baudin, qui est un défenseur de la monarchie absolue. Pensons, enfin, je ne vais pas ici faire une énumération, mais au XVIIe siècle, en Angleterre, il y a des événements qui vont susciter, de par leur ampleur, parce qu'ils sont plus que les symptômes, ce sont révélateurs de bouleversements profonds, sur le plan social d'abord, mais aussi, et peut-être surtout, c'est en tout cas ce qui est le plus apparent, sur le plan politique. Quelques dates qui vont pouvoir être corrélées avec la publication des œuvres les plus importantes de Hobbes et de Locke. 1642, c'est le début de la guerre civile. En Angleterre, entre d'une part les royalistes, et d'autre part l'armée parlementaire, qui va conduire, finalement, en 1649, à la décapitation du roi Charles Ier et à l'instauration de la dictature d'Olivier Cromwell. Il se fait, et ce n'est évidemment pas le résultat de hasard, que le déquioué, c'est-à-dire à propos du citoyen de Hobbes, paraît en 1642, et que d'autre part, son ouvrage encore plus célèbre, « Le Léviathan », date de 1651. Plus tard, en 1690, John Locke va publier son célèbre ouvrage sur le gouvernement. Il va, dès lors, enteriner, sur le plan terrorique, la révolution de 1688, la glorieuse révolution, et, d'autre part, un an plus tard, la déclaration des droits, le Bill of Rights. Il y a, évidemment, ce n'est pas le résultat du hasard, un lien étroit entre, d'une part, la publication de ses livres et, d'autre part, les événements qui affectent l'Angleterre à cette époque. Mais qui était donc Thomas Hobbes ? Il est né en 1588, comme tout intellectuel, il doit trouver des moyens pour vivre, dans la mesure où ce n'est pas un aristocrate. Il va être précepteur d'un duc, des enfants d'un duc. Il va voyager en Italie, où il va rencontrer Galilée, et, d'autre part, en France, où il va rencontrer Gassendi, et, d'autre part, Mersenne. Ces rencontres seront essentielles, comme on va le voir dans l'élaboration de sa philosophie politique. C'est en France, donc, qu'il va écrire les deux ouvrages que j'ai mentionnés. D'une part, son déquioué, et, d'autre part, son léviat. On peut définir la philosophie de Thomas Hobbes comme une philosophie à la fois matérialiste et pratique. Matérialiste, tout d'abord. Sa vision de la société est étroitement liée à sa conception de l'univers. Dans les deux cas, il s'agit d'une physique reposant sur des lois naturelles, et on peut dire que la physique naturelle, qui est la sienne, qui l'adopte d'autres penseurs, va être le modèle, et il ne faudrait pas y voir une métaphore, dans le cas de la seconde, de sa physique sociale. En effet, pour lui, dans l'univers, comme dans la société, c'est un mécanisme, c'est une philosophie mécanique qui régit l'organisation du monde. Il est atomiste, et il considère que tant le monde que la société sont organisés sur base de lois générales qui ont une tendance naturelle, comment dirais-je, dans l'expression de leur force, à s'imposer. Je dis bien que la société, comme l'univers, est donc bien régie par des rapports de force qui doivent s'exprimer, qui doivent s'exprimer pour conduire soit à un équilibre, et c'est ce que va rechercher dans son traité, dans ses traités Thomas Hobbes, quant à l'organisation sociale, et pour Thomas Hobbes, je le répète, son anthropologie est donc bien plus qu'une métaphore de l'organisation du monde physique, c'est-à-dire du monde naturel, puisque vous savez, en grec, fusil signifie la nature. Autrement dit, l'individu dans la société est un atome, et je dirais même que c'est une redondance que de dire que l'individu est un atome, puisqu'étymologiquement les deux mots signifient exactement la même chose dans deux langues différentes, puisque individu vient de divideré, en latin qui veut dire diviser, donc un individu c'est ce qui ne se divise pas, qui forme un tout, et d'autre part un atome, évidemment, le apprivatif et puis Thomas est derrière, c'est ce qui ne se sépare pas, que l'on ne peut pas séparer, ce qui est insécable, littéralement. Autrement dit, l'atome qui est perçu par Thomas Hobbes comme un ensemble fonctionnel, basé sur des principes de pression, avec d'une part des forces qui peuvent être contraires, bien entendu, qui suscitent des résistances, conduisent donc à des équilibres instables qui tentent soit de s'apaiser, et là, on est dans le social, soit qui conduisent à des explosions. Là, on est à la fois dans le domaine, je dirais, nucléaire et dans le domaine physique, donc, et dans le domaine de l'organisation sociale. ce que Thomas Hobbes appelle le Léviathan, ce n'est pas, parce qu'on entend parfois quand des choses sont dites un petit peu rapidement, le Léviathan, ce n'est pas un personnage qui, de manière tyrannique, impose ses vues, sa volonté, ses lois à la société. Je dis bien, ce n'est pas un individu, ce n'est pas une personne. Le Léviathan, c'est un mot qui vient de la Bible, c'est un géant. Alors là, on peut parler de métaphore, si vous voulez, parce qu'il s'agit d'un géant qui est l'image d'une multitude d'hommes qui seraient dans cet immense géant et qui ne pourraient être pacifiés pour que cet organisme vivant, celui du géant, puisse vivre que par une autorité suprême. Mais que les choses soient claires, il s'agit bien ici d'une métaphore, donc le Léviathan, ce n'est pas une personne, c'est une multitude de personnes qui, pour faire société, doivent s'entendre d'une manière ou d'une autre. Alors là, évidemment, ce n'est pas la même option que va défendre John Locke, comme on va le voir un petit peu plus tard. Sauf que, ici, il faut, comment dirais-je, une autorité suprême qui doit toutefois être régie par la raison. Autrement dit, il ne s'agit pas d'un tyran fou ou même d'une assemblée folle, parce que, pour Thomas Hobbes, il faut que cette société soit dirigée éventuellement par un homme, mais ça peut être tout aussi bien une assemblée, ce qui n'est pas beaucoup plus réjouissant, puisque dans les deux cas, n'oubliez pas quand même qu'à cette époque-là, le suffrage universel n'existe pas et qu'il ne faut donc pas projeter sur Thomas Hobbes comme sur John Locke des, comment dirais-je, des considérations actuelles à une époque où elle n'était pas imaginable et donc réalisable. elle n'appartenait pas pour utiliser le mot de Lucien Fèvre, c'était des catégories qui n'appartenaient pas à l'outillage mental des hommes de cette époque. Et donc, lorsque Thomas Hobbes très clairement évoque l'idée d'un souverain sous la forme d'un individu ou sous la forme d'une assemblée, ce n'est pas, je vous ai dit, particulièrement en réjouissant, puisque ça renvoie soit, je dirais, spontanément plutôt à l'image d'un dictateur et d'autre part à un comité central d'un parti, comment dirais-je, idéologiquement orienté, refusant toute forme de démocratie. pour simplifier, d'une part, ici, je vais choquer peut-être certains, c'est comme si on avait, il imaginerait l'option Staline ou l'option, comment dirais-je, comité central du parti communiste de l'Union soviétique à l'époque stalinienne. Alors, quelle est sa philosophie maintenant pratique ? Parce que, au fond, Thomas Hobbes, c'est quelqu'un qui est très terre-à-terre, il ne vole pas dans les hautes sphères, je dirais, de Platon dans sa République, qui, lui, imagine une société qui a quand même quelque chose d'aussi, un peu totalitaire, d'ailleurs, même certainement, mais qui plane, si vous voulez. Non, Thomas Hobbes essaye de trouver des solutions pour l'époque troublée qu'il vit. Lui-même a dû s'exiler au moment de la révolution anglaise parlementaire et au moment donc de la l'instauration de la dictature de Cromwell. Lui-même, il a évolué dans son parcours, je dirais, entre une forme de monarchie absolue, puis vers une monarchie peut-être un peu plus tempérée pour finalement aboutir au Léviathan à une sorte de socialisme étatique. On est bien d'accord, mais avec toujours une vision autoritaire de la société, je dirais presque jacobine. Voilà, comme ça, j'aurais réparti mes images ou mes références plutôt historiques entre des périodes différentes pour qu'on comprenne bien que je ne vise pas un seul régime en particulier. Alors, Thomas Hobbes oppose d'une part l'état de nature et d'autre part l'état civil. L'état de nature, c'est donc la situation des individus qui vivent ensemble à l'état, je dirais, primitif, qui, effectivement, sont libres, mais comme ils ne sont pas régis par des lois communes, ils doivent se protéger eux-mêmes sans qu'il y ait un référent, si je puis dire, qui détient l'autorité, ils sont donc en défiance les uns vis-à-vis des autres et, par conséquent, il y a un danger, pas seulement pour les individus, mais un véritable danger universel qui ne se fasse constamment la guerre et que cela puisse donc conduire à la destruction même de la société si tout le monde est l'ennemi de son voisin, c'est le fameux adage que tout le monde connaît de Thomas Hobbes, donc, l'homme est un loup pour l'homme, homo homini loupus, homini ici est un datif, donc, voilà, et donc, on est donc, alors, c'est pour ça que quand on pense à John Locke, on pense à sa postérité au moment de la révolution américaine et à l'inspiration de, comment dirais-je, la constitution américaine par les idées de John Locke et on a tout à fait raison, mais enfin, cette idée de défiance des individus les uns vis-à-vis des autres et les images que donne Thomas Hobbes renvoie un petit peu quand même à cette société américaine où l'on trouve des millions, voire des dizaines de millions d'armes l'État en circulation dans la population pour défendre sa personne et voire pour défendre sa propriété privée. Donc là aussi, il ne faudrait pas avoir une vie, une vision un peu trop tranchée entre Hobbes et Locke. Ils sont, eux, les inspirateurs tous les deux d'une certaine manière de notre monde contemporain et même de sociétés dans lesquelles on retrouve les deux principes. Notre époque en est bien l'exemple puisque nos gouvernements dérivent de plus en plus, pas au même degré évidemment suivant les régions du monde, mais vers des gouvernements, des théories politiques de type Hobbes, Hobbes, bien, Hobbesien, plutôt, oui, ce n'est pas facile à dire, Hobbesien, oui, Hobbesien, donc Hobbesien. Évidemment, je vais donner des exemples qui n'ont que pour objectif d'évoquer, mais sans plus, une radicalisation vers cet idéal, si je puis dire, si on peut parler d'idéal, en tout cas vers cette option, Hobbesienne, pensée au gouvernement de Poutine, c'est un système parmi bien d'autres dont l'idéologie repose sur la sécurité des individus, lui-même se considérant comme le seul recours pour éviter le chaos, mais aussi quand vous pensez à la société française, mais évidemment pas, le contexte est différent, il s'agit d'un système parlementaire qui a du sens, en Russie c'est aussi un système parlementaire, mais où à part le parti de Poutine lui-même, les autres partis sont là pour faire essentiellement de la figuration, ce qui n'est pas le cas en France, mais où quand même de plus en plus, on voit bien en cette période de pandémie, des décisions très importantes concernant la sécurité, puisque tout ce qui concerne les décisions, je dirais, stratégiques concernant la lutte contre le coronavirus se décide une fois par semaine pratiquement, je crois, par le Conseil de défense sous l'autorité du Président de la République, comité où tout est secret, il n'en sort rien, et où le Parlement n'a strictement rien à dire. donc si je prends cet exemple-là, c'est pour vous indiquer que dans des périodes qui sont particulièrement chaudes, eh bien, il peut y avoir donc des dérives, y compris dans les systèmes démocratiques, pensez évidemment à cet événement qui nous paraît complètement fou a posteriori, c'est qu'en juin-juillet 1940, la grande majorité des parlementaires français ont donné les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, donc il est arrivé démocratiquement à la dictature. Voilà, je ferme la parenthèse, mais c'est pour vous dire que Hobbes vit à une époque, et donc on ne peut jamais détacher les penseurs de l'époque dans laquelle ils vivent, donc Hobbes vit à une époque qui est particulièrement perturbée sur le plan politique et sur l'événement sur lesquels je ne peux pas revenir ici dans les détails, ce n'est pas possible, et que donc il faut remettre cette pensée dans son contexte. Je vais vous lire d'ailleurs un passage tiré du déquiloué de Hobbes. Alors, c'est tiré du chapitre 1, paragraphe 12, page 90 et 18. Donc, évidemment, quand on travaille sur des auteurs comme celle-là, il faut, bien sûr, se référer au texte. J'utilise ici l'édition en traduction française, puisque le texte originel écrit en France est écrit en latin, il s'appelait le déquiloué, comme je vous l'ai déjà dit, le citoyen ou les fondements de la République de Thomas Hobbes. J'utilise ici une édition très très courante, pas chère, l'édition Garnier-Flammarion, et cette édition est due à Simone Goyard Fabre, pour l'introduction de la bibliographie, les nôtres et la chronologie, mais la traduction est due à Samuel Sorbière. Voici donc le paragraphe 12 du chapitre 1. Si vous ajoutez à cette inclination naturelle que les hommes ont de se nuire les uns aux autres, et qui dérive peut-être de cette vaine opinion qu'ils ont d'eux-mêmes, ce droit de chacun sur toute chose, suivant lequel, comme il est permis d'envahir, on peut aussi légitimement se défendre, et d'où naissent des soupçons et des défiances continuelles qui ne laisseront jamais l'esprit en repos, étant très difficile pour si bien qu'on se tienne sur des gardes, qu'enfin on ne soit opprimé par la ruse ou par la violence d'un ennemi qui tâche sans cesse de nous surprendre. Voici donc comment Thomas Hobbes décrit l'état de nature, l'état de nature qui est insupportable pour la survie d'une société et il faut donc essayer de trouver un remède pour que cet état de tuerie, le cas échéant entre les citoyens, c'est pour ça que je faisais référence à la société américaine, ne puisse pas conduire à une destruction de la société elle-même. Alors l'état civil est donc indispensable. Passer de l'état de nature à l'état civil, ça veut dire passer de cette vision atomiste où les atomes tournent fous, chacun indépendamment les uns des autres, puisque ce sont des individus qui ont leur, comment dirais-je, qui défendent leur intérêt propre et pour passer justement à une société où il soit possible d'avoir un vivre ensemble, pour utiliser un mot actuel. Il faut donc concentrer les forces, selon Hobbes, en un point unique du principe d'organisation. Afin que ces forces s'équilibrent, il faut qu'il y ait un souverain qui garantisse donc cet équilibre. Je rappelle ici que le terme souverain n'est pas synonyme d'une personne. Quand en Belgique, puisque je vis dans un royaume, on parle du roi Philippe actuel lorsqu'il est en visite comme du souverain, c'est évidemment un abus de langage. Il n'est pas souverain. En Belgique, c'est le peuple qui est souverain, bien sûr. Donc, souverain peut s'appliquer effectivement à une assemblée non seulement élue, mais aussi à l'ensemble du peuple. Ici, Hobbes, par contre, ne reprend pas la dernière hypothèse, il ne prend que l'hypothèse d'un homme ou d'une assemblée. voici ce qu'il dit à ce sujet. L'union qui se fait de cette sorte forme le corps d'un État, d'une société et, pour le dire ainsi, d'une personne civile. Car les volontés de tous les membres de la République, n'en formant qu'une seule, l'État peut être considéré comme si ce n'était qu'une seule tête. Aussi, à ton coutume de lui donner un nom propre et de séparer ses intérêts de ceux des particuliers, de sorte que ni un seul citoyen, ni tous ensemble, si vous en notez celui duquel la volonté représente celle de tous les autres, ne doivent pas être pris pour le corps d'une ville. Je dirais donc, pour définir l'état d'une ville, ce qui servira pour toutes les autres formes de gouvernement et de société civile, que c'est une personne dont la volonté doit être tenue suivant l'accord qui en a été fait pour la volonté de tous les particuliers et qui peut se servir de leur force et de leurs moyens pour le bien de la paix et pour la défense commune. Nous nous trouvons ici, toujours dans la même édition, alors, c'est quel... alors, c'est le chapitre 5, paragraphe 9, pages 144 et 145. Je peux peut-être d'ailleurs vous lire un autre passage, me semble-t-il, simplement, il faudrait que je le retrouve, ça, c'est autre chose. Ah, peut-être le chapitre 6, page 147. Oui, alors, c'est le chapitre 6, donc, de la section 2, de la section 2. Donc, nous sommes par 147. Je vais vous lire, ce qui me sent peut-être particulièrement éclairant, le sommaire de ce chapitre. En tout cas, le début de ce sommaire qui comprend une vingtaine de paragraphes. Alors, paragraphe 1. Qu'on ne peut attribuer aucun droit à la multitude hors de la société civile, ni lui imputer aucune des actions à laquelle chacun de ceux qui la composent n'a point prêté un particulier consentement. 2. Que le droit que le plus grand nombre a de contraindre le moindre qui n'est pas de son avis est ce qui donne le premier commencement aux sociétés civiles. 3. Que chaque particulier retient le droit de se défendre à sa fantaisie, tandis qu'on n'a pas pourvu à la sûreté. 4. Que la puissance de contrainte est nécessaire pour la sûreté des particuliers. Donc vous avez entendu la puissance de contrainte. Ce que c'est que l'épée de justice ? 6. Que l'épée de justice est entre les mains de celui qui a la puissance souveraine. 7. Que le même tient en sa main l'épée de guerre. 8. Que le même doit être le souverain juge. 9. Que ce même souverain a le droit de faire des lois. 10. Qu'il a la nomination des magistrats et des autres officiers de la ville. 11. Que c'est à lui d'examiner les doctrines qui sont enseignées dans l'État. 12. Qu'il doit être injusticiable quoi qu'il fasse. 13. Que ses sujets ou concitoyens lui ont donné un commandement absolu et quelle obéissance on doit lui rendre. Bon, ça continue comme ça mais vous avez bien compris que l'on passe je dirais peut-être d'un certain bon sens où certains d'entre vous s'y retrouveront à une doctrine qui se veut très comment dirais-je enfin franchement totalitaire et dictatoriale. Voilà. Donc il faut ici c'est pour ça qu'il faut lire les textes dans leur totalité parce que quand on ne prend que des extraits comme ça coupés du reste d'un raisonnement on a tendance à tirer la couverture dans un sens ou dans l'autre et c'est ce que j'essaye de vous montrer à propos de Hobbes et d'autre part de John Locke. Alors maintenant on voit on l'a vu plus exactement à partir du raisonnement du citoyen donc le livre d'où j'ai tiré un certain trois extraits depuis tout à l'heure on voit en fait que ce souverain doit être compris non pas comme un individu mais comme une assemblée mais que c'est une assemblée qui s'impose plus exactement plutôt qui impose à l'ensemble de la population un certain nombre de contraintes parce que aux yeux de Hobbes sans contrainte une société ne peut pas fonctionner. le souverain est donc une garantie de sécurité de chacun et de sécurité également de la propriété. Il y a deux termes essentiels ici enfin qui interviennent dans le raisonnement de Hobbes c'est la sécurité et la propriété. Donc vous voyez que les bases du raisonnement de Thomas Hobbes sont au fond pas très différents de ce qu'on va voir chez Locke et qui est à la base je dirais de l'organisation de l'état moderne. Évidemment ici on voit que Hobbes pousse jusqu'à sa dernière extrémité le raisonnement et donc en cela évidemment il renvoie plutôt aux sociétés totalitaires du XXe siècle mais il n'en demeure pas moins que ces deux idées clés défense de la sûreté de l'individu défense de la propriété de l'individu ce sont des éléments que l'on va retrouver dans la constitution américaine et aussi et je dirais surtout dans la déclaration des droits de l'homme de 1789 donc la déclaration du 26 août 1789 donc il ne faut pas croire que Hobbes n'ait rien laissé derrière lui je veux dire du côté des sociétés démocratiques il y a un fondement commun autrement dit Locke que j'ai souvent évoqué jusqu'à présent mais dont je n'ai pas encore développé la pensée et bien Hobbes et Locke appartiennent à un même monde qui sur le plan idéologique a les mêmes fondements la défense de la propriété de la sûreté ce n'est pas par hasard que ces théories se développent en Angleterre qui est un pays qui au siècle suivant va être à la pointe du libéralisme de la révolution industrielle et système du capitalisme qui va dominer le monde encore aujourd'hui donc il faut essayer de replacer les choses dans leur contexte lorsque je dis que Hobbes j'ai dit tout à l'heure annonce un certain socialisme d'état oui mais en même temps il y a toujours cette idée de sécurité de chacun et de propriété que l'on va retrouver chez Locke aussi sauf qu'il va effectivement avoir un raisonnement assez différent alors l'autorité de l'état est garantie par le souverain justement chez Thomas Hobbes mais il reconnaît lui-même que les nations c'est-à-dire des sociétés diverses c'est comme s'il y avait plusieurs Léviatans si vous voulez et bien restent dans un état de nature les unes par rapport aux autres parce que si les conflits internes ont été matés ou plutôt ont disparu par une forme d'organisation autoritaire chez Hobbes il n'en demeure pas moins que les sociétés plutôt les nations vont continuer à faire la guerre entre elles donc il faudrait alors imaginer un super Léviatans c'est-à-dire un Léviatans dont les différentes composantes ne sont plus les individus les atomes mais seraient justement des organes qui doivent pour pouvoir fonctionner de manière harmonieuse accepter un contrat social multinational international ça évidemment Hobbes est tout à fait conscient de cela n'oubliez pas aussi que le 17ème siècle est l'époque où va s'élaborer le droit des gens avec Hugo Grossius c'est donc une époque je dirais où la réflexion sur la paix civile sur la paix entre les nations est tout à fait essentielle et qu'on pense alors pour une période un peu postérieure quand même début du 18ème siècle à Leibniz qui va écrire comment dirais-je un projet de paix perpétuelle donc vous voyez que c'est une époque et pas seulement d'ailleurs l'Angleterre une époque où il y a beaucoup de comment dirais-je de troubles sur le plan interne et entre les états eux-mêmes c'est l'époque des guerres de Louis XIV qui vont mettre à feu à sang une grande partie de l'Europe déjà dans la première moitié du XIIIe siècle il y avait eu la guerre de 30 ans en Allemagne où plusieurs nations étaient intervenues donc entre 1618 et 1648 en France même il y avait eu dans les années 1630 des révoltes paysannes pour des raisons fiscales donc contre le pouvoir royal parce que l'impôt avait très fortement augmenté dans ces années-là et donc c'est une période alors pourquoi troubler ? Oui, il va y avoir la fronde aussi évidemment au milieu du XVIIe siècle pourquoi ? Parce qu'en fait c'est une époque clé si vous voyez d'ailleurs les manuels d'histoire marxiste qui sont évidemment plus du tout en usage aujourd'hui le milieu du XVIIe siècle constituait où le XVIIe siècle constituait vraiment la césure si je puis dire entre l'époque dite féodale et d'autre part l'époque moderne on peut dire que le XVIIe siècle connaît un véritable à des moments différents bien entendu avec des intensités différentes de véritables séismes au sein même des sociétés et les penseurs ne font eux-mêmes que refléter les préoccupations de tout un chacun des populations et bien sûr des dirigeants à cette époque-là quelles solutions trouver face aux guerres civiles et face aux conflits internationaux et bien c'est donc dans cette ligne-là que très clairement Hobbes et d'autre part Locke s'inscrivent je ne vous ai pas lu ici les passages importants dont j'avais l'intention que j'avais l'intention de lire ici du Léviathan de Thomas Hobbes j'ai utilisé en fait l'édition pour préparer ce cours de John Plémenet Plémenet excusez-moi chez Collins dans la collection The Fontana Library Philosophie et vous pouvez pour approfondir en tout cas les deux derniers aspects que j'ai évoqués lire la partie 1 chapitre 4 14 plutôt qui couvre les pages 145 à 155 voilà et d'autre part la deuxième partie chapitre 29 de la page 284 à 295 et plus particulièrement le passage tout un paragraphe page 288 consacré à la question de la propriété voilà je vous remontre cette édition nous allons passer maintenant à John Locke il y a peut-être encore un passage que j'aurais voulu vous lire quand même même si il va paraître un petit peu décalé par rapport à la fin de ce que j'expliquais mais enfin alors ça se trouve donc alors que je retrouve ça alors c'est le chapitre 6 vous vous souvenez j'ai lu le sommaire tout à l'heure et plus précisément au paragraphe 8 alors Hobbes écrivait ceci en une vie le jugement les délibérations dépendent de celui qui y tient les épées de guerre et de justice je vous rappelle la table des matières du tout à l'heure c'est à dire de celui qui en possède la souveraineté alors paragraphe 9 au reste vu qu'il n'est pas moins important au bien de la paix et que c'est une plus grande sagesse de prévenir les querelles que de les apaiser et d'autant aussi que toutes les disputes naissent des différentes opinions que les hommes ont sur les questions du mien et du tien du juste et de l'injuste de l'utile et de l'inutile du bien et du mal de l'honnête et du déshonnête et de choses semblables que chacun estime à sa fantaisie c'est à la même souveraine puissance à donner à tous les particuliers des règles générales et à prescrire de certaines mesures publiquement reçues par lesquelles chacun puisse savoir ce qui lui appartient et le discerner du bien d'autrui connaître le juste et l'injuste ce qu'il faut nommer honnête ou déshonnête bien ou mal et en un mot se résoudre sur ce qu'on doit faire ou éviter dans le cours de la vie civile or ces règles et ces mesures sont ce qu'on nomme les lois civiles c'est à dire les lois qui ont été établies par tout le corps de la république ou des commandements qui ont été faits par celui qui gouverne l'état écoutez bien ceci maintenant car les lois civiles pour en donner une définition ne sont autre chose que des ordonnances et des édits que le souverain a publié pour servir dorénavant de règles aux actions des particuliers on comprend bien que donc Hobbes c'est un petit peu rapide de le dire sous cette forme là parce que bon j'ai expliqué qu'il y avait une évolution de la pensée de Hobbes mais quand même il va être un théoricien utilisé par les monarchies absolues pour légitimer leur pouvoir comme je dirais dans sa politique tirée de l'écriture sainte Bossuet a légitimé le pouvoir de Louis XIV en tant que monarque absolu de droit divin mais ça c'est pour la France je passe maintenant enfin à John Locke quelques éléments biographiques John Locke est né en 1632 il est issu d'une famille de marchands aisés il est proche des parlementaires Wix alors qui sont les parlementaires Wix ce sont ceux qui sont opposés à l'extension des pouvoirs du roi alors en effet lorsque en 1660 la dictature républicaine imposée par Cromwell en 1653 pour 50 puisqu'il meurt en 1658 son fils Richard le succède pendant deux ans donc en 1660 la monarchie va être rétablie en Angleterre avec le comment dirais-je le retour du fils de Charles Ier qui avait été donc décapité à l'âge en 1649 en 1649 et Charles II va régner de 1660 à 1685 c'est un absolutiste mais il est quand même plus subtil que son frère qui va lui succéder en 1685 jusqu'en 1688 qui lui très clairement est catholique il n'est pas anglican et évidemment après une période vous imaginez où il y avait eu une guerre civile entre les royalistes et d'autre part les républicains pour faire bref les parlementaires c'était une guerre finalement entre protestants ici on a un catholique qui arrive au pouvoir d'ailleurs pendant l'époque de la dictature de Cromwell ils étaient réfugiés en France comme Charles II d'ailleurs ils étaient tous les deux en France donc ils étaient les hôtes de Louis XIV et donc Jacques II lui va comment dirais-je faire baptiser son propre fils à la suite de son mariage avec une princesse portugaise il va le faire baptiser dans la confession catholique évidemment c'était la dernière chose à faire et voilà mais donc il y a des raisons qui sont liées à la politique mais la religion à l'époque c'était de la politique il ne faut pas l'oublier il va être renversé en 1688 le parlement va appeler comment dirais-je le mari d'une de ses filles sa fille Marie et donc Guillaume III qui était le stator des provinces unies va donc arriver être installé sur le trône d'Angleterre mais pas dans les mêmes conditions constitutionnelles que son prédécesseur d'autant plus qu'avant il n'y avait pas de constitution il n'y aurait jamais eu de constitution écrite d'ailleurs en Angleterre toujours pas maintenant d'ailleurs et le c'est un régime constitutionnel parlementaire qui va se mettre en place au lendemain donc de cette glorieuse révolution et dans le Bill of Rights promulgué la nuit suivante par le parlement les rôles du roi des parlementaires du régime tout simplement politique vont être clairement définis et dorénavant les ministres seront responsables devant le parlement et non plus devant le roi comme c'était le cas précédemment dans le cas de la monarchie absolue de droit divin et deux parties qui existaient déjà précédemment se mettent s'opposent donc au parlement il y a d'une part les Tories c'est à dire les conservateurs autrement dit ceux qui tiennent à la prérogative royale à la comment dirais-je à la comment dirais-je à la capacité du roi à prendre l'initiative et d'autre part ceux qui sont contre l'extension de ces de ces de ces de ces pouvoirs royaux je l'ai expliqué il y a quelques minutes ce sont les Wix et donc John Locke il est proche des milieux Wix et comment dirais-je et il va légitimer je l'ai dit d'ailleurs en introduction il va légitimer après la déclaration des droits de 1689 le régime en place il va légitimer Guillaume III d'Orange donc le roi d'Angleterre par la publication d'un traité le traité du gouvernement civil que je vous montre qui date de 1690 John Locke pour pouvoir aborder sa théorie sa philosophie politique doit d'abord être perçu quant à sa philosophie quant à sa psychologie la manière dont il pense je dirais l'organisation de nos idées pour lui et là c'est bien en anglais qui s'exprime un descendant un héritier de Francis Bacon le rôle de l'expérience est primordial il est primordial donc c'est un empiriste il s'oppose à l'hypothèse défendue par René Descartes des idées innées il ne croit pas aux idées innées il explique d'ailleurs cela dans son traité dans son essai sur l'entendement humain et comme les idées innées n'existent pas pour lui il y a une table rase une tabula rasa dans notre cerveau au moment de notre naissance et c'est par l'intermédiaire de nos sens nos cinq sens la vue l'odorat le toucher le goût j'en ai oublié un mais peu importe vous voyez ce que c'est donc c'est grâce à lui voilà grâce au sens que l'être humain se forge ou plutôt c'est à ce moment-là par l'intermédiaire des sens que les idées se forment idées simples tout d'abord sous lesquelles peuvent se greffer des idées complexes qui ne résultent en fait que de la combinaison d'idées simples entre elles et par conséquent contrairement à Descartes parce que dans la démonstration de Descartes c'était essentiel souvenez-en quand j'ai fait mon cours sur Descartes il n'y a pas d'idées innées de Dieu souvenez-vous que Dieu a la garantie du système cartésien il n'y a pas d'idées de Dieu et donc il n'y a pas de principes moraux qui sont innés non plus donc en fait John Locke rejette toute forme de déterminisme alors pour lui comment pense-t-il les fondements du pouvoir politique tout d'abord il réfute l'origine divine du pouvoir politique donc il s'oppose à l'idée de monarchie absolue de droit divin ça c'est la première chose ensuite sa théorie de l'organisation politique et sociale repose sur deux concepts d'une part la notion d'intérêt d'autre part la notion de propriété vous voyez la notion de propriété intervient ici aussi d'ailleurs la notion d'intérêt n'était pas absente chez Hobbes non plus simplement ici c'est une solution différente qui est adoptée par Locke puisque Locke considère que à l'état de nature les hommes sont tous égaux les uns les autres ce qu'expliquait d'ailleurs Hobbes également mais pour Hobbes souvenez-vous ils sont en état de guerre puisqu'ils sont en état de défiance les uns vis-à-vis les uns des autres puisqu'ils ont tous des intérêts différents et qu'à un moment donné chez Hobbes il faut trouver une solution et cette solution c'est ce souverain qui se trouve donc au-dessus des individus et qui leur permettent en édictant des lois communes pour tous de vivre éviter donc l'explosion l'effritement de la société alors que pour John Locke les hommes à l'état de nature oui sont des égaux ils ont un intérêt qui est particulier certes mais il faut ils ont conscience qu'il est indispensable d'avoir conscience et c'est là que la raison intervient que dans la vie tout est donnant donnant il y a un deal et qu'il faut donc l'être humain comprend qu'il y a des lois de réciprocité nécessaires justement pour la vie en commun donc il a une vision optimiste alors que Hobbes avait une vision plutôt pessimiste de l'être humain et c'est donc par le consentement des individus qui pour des raisons rationnelles tiennent à défendre leur intérêt mais en comprenant bien que leur intérêt ne peut être défendu que dans la mesure où l'on tient compte des intérêts des autres et bien c'est ce consentement qui sera la base du contrat social donc c'est un contrat social qui est évidemment tout à fait différent de celui de Hobbes même si les fondamentaux restent les mêmes je vous ai dit la sûreté et d'autre part la propriété alors deuxième élément de la théorie de Locke c'est justement cette propriété la propriété pour pouvoir être préservée suppose que par rapport à l'état le souverain de Hobbes il faut que l'individu ait le droit de s'insurger si sa propriété est atteinte donc on retrouve quelque chose que l'on retrouvera chez les insurgents dans la création des États-Unis dans les années 1770 donc au 18ème siècle cette notion est toujours présente aujourd'hui on l'a bien vu lorsque le Capitole a été investi donc au mois de janvier 2021 il y a de ça maintenant trois semaines je ne sais pas le 12 janvier je crois enfin je n'ai plus la date précise en tête il me semble que c'était vers le 12 janvier donc lorsque peu de temps avant l'investiture du nouveau président donc on a vu des insurgents en fait pénétrer comme les indiens du T-Boston Party qui avaient jeté les cargaisons de thé par-dessus les navires pour s'opposer aux taxes imposées par les colons britanniques par la puissance britannique donc dans les colonies britanniques du nord-est de l'Amérique du Nord et donc le droit à l'insurrection va se retrouver plus tard dans l'idéologie américaine et on va retrouver d'ailleurs cette idée d'insurrection aussi dans la déclaration des droits de l'homme la déclaration des droits de l'homme prévoit l'insurrection s'il y a oppression du pouvoir civil donc c'est inscrit et d'ailleurs ce n'est pas pour rien qu'un certain nombre de gilets jaunes ont fait état de cette déclaration des droits de l'homme il y a maintenant de cela un an et demi voilà un peu plus d'un an en tout cas avant le Covid c'était l'année qui précédait donc c'était 2019 je vais vous lire ici deux extraits tirés du traité du gouvernement civil de John Locke d'une part par le chapitre alors ici ça va être tiré du chapitre attendez il faut que je m'y retrouve un petit peu dans mes références on va d'abord partir du chapitre 2 ça c'est pour la notion d'intérêt paragraphe 4 et 5 pages 173-174 dans mon édition pour bien entendre en quoi consiste le pouvoir politique et connaître sa véritable origine il faut considérer dans quel état tous les hommes sont naturellement c'est dans cet un état de parfaite liberté un état dans lequel sans demander la permission à personne et sans dépendre de la volonté d'aucun autre homme il peut faire ce qui leur plaît est disposé de ce qu'ils possèdent et de leur personne comme ils jugent à propos pourvu qu'ils se tiennent dans les bornes de la loi de la nature donc vous voyez qu'il y a quand même des limites aussi chez Hock ce n'est pas un anarchiste loin de là cet état est aussi un état d'égalité en sorte que tout pouvoir et toute juridiction réciproque un homme n'en ayant pas plus qu'un autre car il est évident que des créatures d'une même espèce et d'un même ordre qui sont nées sans distinction qui ont part aux mêmes avantages de la nature qui ont les mêmes facultés doivent pareillement être égales entre elles sans nulle subordination ou suggestion suggestion je dis pas suggestion à moins que le Seigneur et le Maître des créatures n'établit par quelques manifestes déclarations de sa volonté quelques-unes sur les autres et le réconférer par une évidente et claire ordonnance un droit irréfragable à la domination et à la souveraineté ça sent un petit peu le roussi quand même humain donc c'est-à-dire que toutes les créatures enfin d'une même espèce donc prenons ici le cas des êtres humains doivent être égales entre elles sans qu'il y ait de subordination à moins que le Seigneur et Maître des créatures donc Dieu n'établit un droit irréfragable à la domination ou à la souveraineté de certains voilà je vous signale que John Locke a écrit dans ce même livre un chapitre sur l'esclavage John Locke n'a jamais remis en question l'esclavage donc vous devez vous dire d'ailleurs en France l'esclavage n'a été supprimé sauf erreur de ma part qu'en 1794 pas en 1789 et comme vous le savez Napoléon d'ailleurs c'était à l'époque où il était encore consul donc Bonaparte sous le consulat a rétabli l'esclavage aux gentils parce qu'il y avait tellement qu'à gagner au niveau de la main d'oeuvre gratuite que bon il a rétabli l'esclavage à ce moment là c'est simplement pour vous dire que il y a la théorie il y a les apparences il faut se méfier des mythes quand on pense à l'agression à Athènes la Athènes classique l'Athènes classique c'est bien sympathique lorsque l'on vous parle qu'à Athènes classique est née l'idée démocratie c'est vrai maintenant la société athénienne est-elle démocratique ? pas du tout puisque l'immense la majorité des gens n'ont pas non seulement accès à la citoyenneté mais les esclaves sont plus nombreux que les citoyens donc c'est pour tout vous dire et que la démocratie est née parce qu'il y avait l'esclavage qui permettait de se rendre sans trop de difficultés à comment on dirait sur l'Apnix à l'Ecclesia donc voilà donc c'est pour vous dire qu'il y a toujours la théorie à l'apparence la révolution française c'est bien beau par rapport à ce qui existait précédemment mais enfin c'est pas la déclaration des droits de l'homme qui a supprimé l'esclavage en tout cas voilà il a fallu attendre quelques années il a fallu attendre l'époque des Jacobins quand ils étaient au pouvoir voilà je vous rappelle que le suffrage universel il a été installé en France en 1848 mais enfin en Belgique le suffrage universel a dû attendre 1919 que je sache donc il ne faut pas comme ça construire des légendes il faut chaque fois déconstruire toutes les notions tous les événements historiques pour voir est-ce que c'est bien à cette époque-là que se décide ou que tout a commencé ben oui parfois mais avec des nuances en tout cas alors je poursuis alors avec le paragraphe 5 c'est cette égalité où sont les hommes naturellement que le judicier Hawker regarde non c'est pas Hawker c'est Hooker regarde comme si évidente en elle-même et si hors de contestation qu'il en fait le fondement de l'obligation sont les hommes de s'aimer mutuellement de s'aimer mutuellement ils font sur ce principe d'égalité tous les devoirs de charité et de justice c'est ça le donnant-donnant les devoirs de charité auxquels les hommes sont obligés les uns vis-à-vis des autres alors la justice bon c'est encore un sentiment noble mais enfin la charité ce n'est quand même pas la solidarité ce n'est pas donc ça veut dire que la pensée de Locke est quand même liée évidemment aux mentalités de son époque il n'est pas question pour lui d'imaginer un état social d'un état providence donc il s'inscrit très clairement dans une pensée je dirais bourgeoise et très clairement il est un des fondateurs du libéralisme sans aucun doute alors je voulais vous lire un deuxième extrait alors qui se trouve donc au paragraphe chapitre 232 alors c'est chapitre 19 des pages 358 358 à 359 voilà quiconque emploie la force sans droit comme font tous ceux qui dans une société emploient la force et la violence sans la permission des lois se met en état de guerre avec ceux contre qui il emploie et dans cet état tous les liens tous les engagements précédents sont rompus tout autre droit cesse hors le droit de se défendre et de résister un agresseur cela est si évident que Barclay lui-même qui est un grand défenseur du pouvoir sacré des rois est contraint de confesser que les peuples dans ces sortes de cas peuvent légitimement résister à leur roi peuvent légitimement résister à leur roi il ne fait point difficulté d'en tomber d'accord dans ce chapitre même où il prétend montrer que les lois divines sont contraires à toutes sortes de rébellions il paraît donc manifestement par sa propre doctrine que puisque dans certains cas on a droit de résister de s'opposer à un prince toute résistance n'est pas rébellion voilà alors là vous voyez que ceci est quand même je dirais un passage qui nous informe alors je ne dis pas que c'est là-dessus que se sont basés les insurgents ou plus exactement je n'en sais rien en 1773 et suivante au moment de la guerre d'indépendance qui est une guerre nationale ce n'est pas une guerre sociale du tout que la révolution américaine voilà c'est une guerre de petits propriétaires de rien voilà alors j'avais encore noté une autre référence je voudrais simplement savoir pourquoi je l'ai noté parce que là je ne sais plus pourquoi j'ai noté qu'il y avait encore la page 172 article 3 oui ah voilà j'entends donc par pouvoir politique le droit de faire des lois sanctionnées ou par la peine de mort ou à fortiori par des peines moins graves afin de réglementer et de protéger la propriété donc la notion de propriété est constante chez les deux auteurs d'employer la force publique afin de les faire exécuter et de défendre l'état contre les attaques venues de l'étranger tout cela en vue seulement du bien public j'aurais pu vous le lire déjà tout à l'heure mais il y a quelques minutes mais ça m'a échappé voilà donc j'en arrive à la conclusion j'ai répété à de nombreuses reprises un certain nombre d'éléments je crois que je les ai enfoncés avec un j'ai enfoncé les clous avec un tel coup de marteau que bon à moins d'avoir un gros souci je ne crois pas qu'on puisse ne pas avoir compris qu'il faut toujours replacer donc la pensée dans un contexte évidemment qu'il ne faut pas opposer de manière manichéenne les auteurs alors qu'on le fait parfois de manière pour des raisons pédagogiques même s'il y a incontestablement des différences plus que notables entre les deux auteurs mais qu'il y a des fondements communs défense de la sûreté défense de la propriété le tout c'est de trouver les remèdes alors les idées de Hobbes et de Locke ont eu une influence considérable au XVIIe siècle en Angleterre mais aussi par la suite Locke a sans doute eu peut-être une postérité plus importante parce qu'on le relie dans l'histoire des idées politiques évidemment à l'histoire du libéralisme et de la démocratie qui sont des formes politiques ou des idéologies en tout cas pour le libéralisme qui se sont imposées à notre époque le libéralisme de John Locke est basé sur l'intérêt personnel sur la propriété on va retrouver comment dirais-je il est évidemment dans la même mouvance idéologique qu'en 1776 comment dirais-je Adam Smith lorsqu'il c'est 1776 ou 13 je commence à fatiguer lorsqu'il écrit donc son célèbre ouvrage des causes et de la nature de la richesse des nations Locke a inspiré très largement la révolution américaine 1776 la révolution française 1789 qui sont des révolutions donc bourgeoises c'est en fait la théorie de John Locke est une théorie de classe qui défend une classe sociale celle des marchands dont il est issu bientôt celle des industriels qui trouvera évidemment dans la théorie de Locke comment dirais-je une légitimation tout à fait bienvenue d'autre part Thomas Hobbes lui a une vision mécaniste une vision basée sur l'atomisme on l'a vu tout à l'heure rationaliste autoritariste même puisque pour lui le garant de l'état général c'est l'état et en cela il annonce certaines sociétés totalitaires même toutes les sociétés totalitaires du 20ème siècle ce que je voudrais ajouter quand même ici c'est que au fond l'histoire des idées j'ai déjà dit à plusieurs reprises est intimement liée à l'histoire politique qui est elle-même soutenue par l'histoire économique et sociale mais qu'au fond les théories de Hobbes les théories de John Locke ont trouvé des échos plus ou moins importants à différentes périodes donc on ne peut pas dire que l'un a gagné sur l'autre j'évoquais tout à l'heure le fait que pendant longtemps on a légitimé le pouvoir ou plutôt le pouvoir s'est légitimé par des idées de type locien mais qu'aujourd'hui même si théoriquement la notion de consentement de la population la notion de parlementarisme existe je dirais dans tous les pays même dans les dictatures il n'en demeure pas moins que les théories de Hobbes même si ce n'est pas conscient trouve finalement me semble-t-il de plus en plus d'écho on a vu comment par exemple les forces de police un peu partout dans le monde on l'a vu en particulier en France ces dernières années ont réagi de manière extrêmement brutale lorsque la population s'exprimait alors il est vrai parfois avec violence mais la violence était des deux côtés et cette notion de violence comment dirais-je du fait que la police ou plutôt l'état a le monopole de la violence légitime est quand même une notion qui mérite au moins d'être revisité enfin vous comprenez par là quel est mon point de vue je n'insisterai pas davantage mais en tout cas c'est une notion qui est constamment défendue bien sûr par des ministres de l'intérieur par des chefs de l'état on l'a entendu au point de dénier le fait que la police puisse commettre des violences puisque de fait elle possède toutes les violences qu'elle pourrait faire sont légitimes donc on ne peut pas parler de violence c'est une forme de déni qui est quand même assez extraordinaire voilà donc ces deux auteurs méritaient me semble-t-il d'être étudiés pour leur actualité voici maintenant trois ouvrages très très généraux vous savez qui peuvent alimenter votre réflexion des livres d'histoire d'ailleurs ce ne sont pas des ouvrages de philosophie ceci dit vous avez de longues introductions dans les ouvrages que je vous ai présentés qui expliquent dans le détail ou qui commentent dans le détail qui analyse les pensées des deux auteurs considérés donc je vous renvoie directement plus particulièrement aux éditions Garnier et Flammarion maintenant ce sont des ouvrages d'histoire il ne me semble pas inintéressant parce que j'ai repotassé certains livres pour préparer ce cours l'ouvrage de Jean-Philippe Jeunet La jeunesse de l'état moderne culture et société politique en Angleterre alors ça concerne en fait principalement le 14e et le 15e siècle ça me semble intéressant quand même d'avoir en arrière-fond lorsqu'on s'intéresse à la philosophie politique du 16e et 17e siècle concrètement voir comment dans la pratique l'état moderne britannique s'est construit c'est publié aux presses universitaires de France dans la collection le nœud gordian alors c'est une approche d'ailleurs qui est très novatrice par comment dirais-je l'intérêt pour des disciplines pour des sciences humaines qui servent dès lors plus que de sciences auxiliaires de l'histoire alors de Pierre Janin un ouvrage sur l'Europe du nord-ouest et du nord au 17e et 18e siècle où l'Angleterre a évidemment une place importante publié aux presses universitaires de France dans la collection Nouvelle Clio et enfin du grand historien britannique Lawrence Stone Les causes de la révolution anglaise donc du 17e siècle publié chez Flammarion dans la collection L'histoire vivante J'ai dit J'ai dit